Il est 18h lorsque les lionceaux ont foulé le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ils reviennent vainqueurs de la canne U20 organisée en Égypte. Ils sont accompagnés du ministre des sports et de sa... Ce trophée est une bonne chose pour le Sénégal. Nous félicitons les joueurs, le coach, l'encadrement technique ainsi que la fédération sénégalaise de football pour le travail accompli. De son côté, le coach Malik Dhaf s'est félicité du travail qu'il a accompli. Parce que tous les jours qu'ils ont joué ce tournoi, parce que je les avais en U27, moi je pense que c'est une équipe que j'ai préparée pendant 5 ans ou 4 ans. Donc c'est la clé de ma réussite, c'est tout. Pour le capitaine, ce trophée n'est que le résultat d'un travail de longue haleine. Après l'aéroport où les lions sont annulés par les nombres supporters, notre objectif était de remporter le trophée et on l'a fait. Nous rendons grâce à Dieu. Direction le palais présidentiel, où ils sont reçus par le chef de l'État. Dieu merci, nous sommes là ensemble avec la coupe que vous avez remportée de belles manières. Et vos statistiques parlent d'elles-mêmes pour raconter votre performance exceptionnelle. Vous portez et défendez le drapeau national. Le président Macky Sall a promis une enveloppe de 10 millions de francs CFA pour chaque membre de l'équipe. Vous avez honoré la nation. En retour, vous méritez d'être honoré et récompensé. Au-delà des primes qui vous ont été dédiées par la fédération et le ministère, j'ai décidé de vous allumer, ainsi qu'à chacun des membres de la délégation de la Cannes, une prime spéciale de 10 millions de francs CFA. Les lionceaux ont réalisé un recours exceptionnel en Égypte. 6 victoires en autant de sorties. 14 buts marqués, 0 encaissés. Ce sacre est le quatrième en l'espace d'un an. Champion d'Afrique avec l'équipe nationale A, vainqueur de la Cannes de Big Soccer. Vainqueur du Chan en Algérie. Le Sénégal confirme ainsi sa suprématie.